Je voudrais au nom du président de la transition, chef de l'État, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, au nom du gouvernement, du peuple du Burkina Faso, adresser mes vifs et sincères remerciements à toutes les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs qui n'ont pas hésité un seul instant à fouler le sol de la patrie des hommes intègres pour célébrer l'artisanat africain avec leurs frères, confrères et amis burkinabins. Comme vous le savez, tous les deux ans et en année paire depuis 1988, exception faite des années 2014 et 2020 pour des raisons de santé publique, Ouagadougou abrite le plus grand salon dédié à la promotion, à la valorisation et à la commercialisation des produits de l'artisanat africain. La présente édition, qui est la 16e du genre, devait se tenir pour en 2022, mais elle a été reportée pour se tenir en fin janvier à cause principalement des questions sécuritaires non propices de ce moment. C'est le lieu pour moi de réitérer à chacune et à chacun, à tous nos braves artisanes et artisans, nos sincères excuses pour les désagréments que ce report a pu occasionner. J'ose espérer que cette belle fête de l'artisanat africain et les opportunités qui découleront vous le feront oublier. Cette 16e édition du SIAO, qui s'ouvre ce jour, est d'autant plus exaltante qu'elle est placée sous le thème « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations ». Elle est donc consacrée à la résilience des populations africaines. Et cela pour dire que le secteur de l'artisanat a toujours su faire preuve de sursauts salvateurs en préservant les emplois malgré la morosité économique tout en étant un vecteur de cohésion sociale et d'intégration. Cadre par excellence de valorisation de la civilisation africaine en son volet artisanat, Le SIAO, qui rythme la vie des acteurs de l'artisanat africain et du reste du monde depuis 35 ans, sert de plateforme de rencontre entre l'offre et la demande en produits artisanaux. Édition après édition, cette biennale est parvenue à se bâtir une notoriété internationale qui fait d'elle le plus grand marché de l'artisanat africain dans le monde et dont le leadership et le niveau de professionnalisation font la fierté et l'admiration du Burkina Faso. Voici donc une occasion que vous avez de voir les différentes prouesses de ce métier à travers ses œuvres d'une qualité exceptionnelle qui forcent l'admiration. L'artisanat africain est d'une incontestable richesse et d'une étonnante variété tant dans les formes que dans les techniques. Et ce secteur jouera un rôle déterminant dans l'avenir économique de nos nations. C'est la raison pour laquelle nos gouvernements n'auront d'autre choix que de s'engager résolument à lui donner la place qui est la sienne en inscrivant son développement parmi les axes prioritaires des politiques nationales de développement, toute chose qui permettrait d'améliorer véritablement le quotidien des artisans et aussi de rendre ce secteur plus attractif à notre jeunesse. En dépit de tous ces efforts engagés, le secteur de l'artisanat reste confronté à certains défis de taille liés à la faiblesse de l'encadrement et des infrastructures, et d'autofinancement mais également de disponibilité des sites aménagés pour les artisans, l'accès au marché souvent difficile pour les artisans, sans oublier l'accès irrégulier à des intrants de qualité. Je voudrais remercier très sincèrement tous les artisans et artisans qui prennent part à cette 16e édition du CIAO. J'ai la ferme conviction que ces hommes et femmes de courage sont capables de rélever les grands défis, même les plus improbables. Je souhaite bien évidemment à chacun de nos exposants de bénéficier d'échanges commerciaux nombreux, prometteurs et cordiaux. Mes remerciements s'adressent également à tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, ont contribué à l'organisation de la manifestation. Pour terminer, je remercie chaleureusement nos hôtes venus de loin pour le temps qu'ils nous ont consacrés et pour la générosité dont ils font preuve. J'espère que les ambitions que nous affichons pour cette édition seront pleinement réalisées au bénéfice de tous et surtout des artisans. Enfin, je souhaite à tous les visiteurs de profiter de la richesse de ce salon avec beaucoup de rencontres, de découvertes et de plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !